Pour autant, les moyens technologiques constituent-ils un outil infaillible au service de la justice ? Ou est-ce une arme utilisée à mauvais escient qui peut déformer la réalité ? Depuis leur apparition au début des années 80, les caméras vidéo montées à bord des véhicules ont permis la condamnation de milliers de criminels. Cette caméra embarquée a enregistré une agression extrêmement violente perpétrée par ce prisonnier libéré sur parole. Le policier a survécu à cette attaque, mais la vidéo a permis de condamner l'assaillant à 60 ans de prison. Les caméras embarquées ne constituent pas le seul moyen d'enregistrer sur vidéo les méfaits des délinquants. Dans tous les Etats-Unis, les caméras de surveillance se sont également généralisées. Mais si elles ont permis de réduire la criminalité, elles soulèvent aussi de nombreuses inquiétudes en matière de protection de la vie privée. Partout là où la protection de la vie privée ne peut raisonnablement pas être invoquée, il faut installer des circuits de vidéosurveillance en circuit fermé. Ils sont juste le prolongement des policiers sur le terrain. Thomas Simon, spécialiste des questions de sécurité, est vice-président du département de la sécurité pour l'université de Pennsylvanie. Les caméras sont généralement placées dans des lieux publics, prêtes à enregistrer toute situation potentiellement dangereuse. Derrière les écrans, l'agent effectue ce que l'on appelle une patrouille vidéo. Ils vérifient si tout va bien, si la circulation est normale, s'il y a le moindre problème, enfin ce genre de choses. En 2000, on dénombre plus de 60 villes américaines qui ont déjà équipé les lieux publics de systèmes de vidéosurveillance. Sur l'ensemble du pays, le marché de la télévision en circuit fermé représente 2 milliards de dollars, soit 2,2 milliards d'euros. Du petit épicier du coin, aux citoyens vigilants armés de caméras, en passant par les taxis équipés de systèmes vidéo. Ces dispositifs sont souvent les seuls témoins des infractions commises. La caméra ne ment pas. Une fois que la scène a été enregistrée, vous pouvez la visionner en boucle autant de fois que vous le voulez. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple de justice par vidéo que cette affaire criminelle, survenue en 1997 dans un casino, et résolue grâce à un enregistrement vidéo. Les clients étaient nombreux en ce jour férié, quand l'on découvrit le corps de la petite Sherry Siverson, 7 ans, dans les toilettes du casino, où elle avait été violée, étouffée et étranglée. Pour des raisons que chacun comprendra, il n'y a pas de caméra dans les toilettes des femmes. Les scènes de l'enlèvement, du viol et du meurtre n'ont donc pas pu être filmées. Stuart Bell, représentant du ministère public pour le comté de Clark, dans le Nevada, a pu, avec la police, s'appuyer sur les bandes vidéo de surveillance, où l'on voit Sherry jouer dans le casino, avant de se précipiter vers les toilettes des dames. L'enregistrement a d'abord permis d'avoir une description de la personne qui avait suivi Sherry jusque dans les toilettes. Un homme blanc, adulte, portant un short et une casquette de baseball à l'envers, surmonté de la lettre B. Une jeune fille, également présente dans la salle de jeu, a pu fournir la description d'un jeune de 18 ans, Jeremy Strohmeyer, se souvenant même qu'il venait de Long Beach, en Californie. Les enregistrements ont été diffusés aux informations, et plusieurs personnes qui avaient été à l'école Alex Strohmeyer l'ont reconnu et se sont manifestées. C'est comme ça qu'on a pu l'identifier. D'après Bell, la qualité de l'enregistrement aurait joué un rôle déterminant durant les audiences du procès. Nous avons passé des centaines d'heures à voir et revoir cette cassette. Nous avons analysé en détail tous les mouvements des personnes qui rentrent et sortent de la salle et qui auraient pu se rendre dans les toilettes. Il ressortait de tout cela que Jeremy Strohmeyer était entré dans les toilettes des dames vers 15h47 à la suite de Sherry Siverson, et qu'il y était resté environ 25 minutes avant d'en sortir et de quitter la salle. Sherry, elle, n'est jamais sortie. Son corps a été découvert par son père et une serveuse environ trois quarts d'heure après que Strohmeyer ait quitté les lieux. Plus nous disposons de preuves et plus il est facile pour un juge ou pour des jurés de trancher. Cela permet de juger plus sereinement. Dans ce cas particulier, il y avait tout un ensemble de preuves, et les enregistrements vidéo n'étaient qu'une partie de ces preuves. Strohmeyer a été condamné plusieurs fois à la perpétuité sans possibilité de remise de peine. En Géorgie, dans le secteur rural de Catuala, c'est un enregistrement privé qui s'est révélé décisif pour établir les responsabilités lors d'un conflit de voisinage à l'issue tragique. Le conflit s'est cristallisé sur ce rond-point à sens unique. Les Westbrook accusaient les Ragan d'emprunter le sens interdit et avaient même déposé une plainte. Dans la perspective d'une audition au tribunal, les Westbrook décidèrent de provoquer et d'enregistrer un accident avec leurs voisins pour présenter cette preuve devant la justice. Pendant que son mari attendait dans son véhicule que les Ragan empruntent le passage interdit, Madame Westbrook était postée de l'autre côté de la route avec sa caméra. L'accident était monté de toute pièce. Il aurait clairement pu être évité. Par la suite, le shérif Mike Jolley a examiné la scène de l'accident enregistrée par Madame Westbrook. Les enfants de Madame Ragan se trouvaient dans le véhicule. Elle a envoyé son fils à la maison pour ramener le père qui avait toujours eu une arme dans son véhicule. Sous les yeux de Madame Ragan et de ses enfants, Monsieur Ragan est apparu avec une arme chargée et a commencé à se quereller avec Monsieur Westbrook qui était également armé. Westbrook, ici en short rouge, fait face à son adversaire par-dessus l'automobile de ce dernier. Comme on le voit à l'image, Westbrook a aussi eu une arme. La dispute s'est poursuivie quelques instants sur la route. La dispute s'est échecée par-dessus l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile de l'automobile. On voit clairement que c'est Ragan qui tire le premier et les deux hommes échangent 11 coups de feu en moins de 22 secondes. Il y a deux dixièmes d'écart seulement entre les deux premiers tirs des deux hommes. On peut dire qu'ils ont échangé pas mal de plomb. Touchés à deux reprises, Westbrook ne survivra pas à ces blessures. Ragan était accusé d'homicide volontaire et de meurtre pour ce qui semblait être un cas classique de meurtre avéré grâce à une bande vidéo. Mais une étude plus attentive de l'enregistrement montre que c'est Westbrook qui dégaine et lève son arme le premier, peu avant que Ragan n'ouvre le feu. Ainsi, la cassette qui au début semblait accuser Ragan a fini par lui être d'un précieux secours. Il y a eu un premier procès annulé pour vice de procédure et le ministère public n'a pas jugé bon de faire un nouveau procès, sans doute à cause de la cassette. Pour moi, c'est de la légitime défense. Mais bien sûr, je ne suis ni juge ni juré. Nous avons bénéficié là d'un élément de preuve inespéré. Mais c'était tout aussi hallucinant de voir comment la nature humaine peut perdre toute retenue sous l'effet de la colère. En 2000, plus d'un tiers des Américains possèdent une caméra vidéo. Et pour nombre de jeunes, le caméscope familial est devenu un jouet irrésistible qui peut aussi se transformer en témoin implacable de leur turpitude. Même s'il y avait un témoin de la scène, ce n'est pas la même chose que de voir et d'entendre les coupables en action. On demande souvent au procureur Robert Cohen pourquoi certaines personnes sont assez imprudentes pour enregistrer elles-mêmes leurs propres méfaits. On peut expliquer ça de plusieurs façons. Ça peut permettre de revivre la scène de ses exploits, mais aussi de se faire valoir auprès de ses amis. Houston, Texas. Une bande de copains décident d'enregistrer les actes de vandalisme qu'elle commet dans le voisinage. Une de leurs blagues favorites consistait à creuser un trou sur une piste cyclable en le camouflant avec des branchages, puis à enregistrer la chute des cyclistes qui tombaient dans le piège. Cette mère et son fils vont tomber dans le panneau, mais se doutant de quelque chose, elle découvre la caméra. J'imagine qu'ils pensaient que ce serait une scène formidable. Elle se trouve alors face au groupe et la situation se gâte rapidement. Lorsque la bande se rend compte que l'intimidation ne marche pas, l'un des garçons essaie de récupérer au moins la cassette. C'est une bande de copains. C'est parti. C'est parti. De retour chez elle, elle visionne la cassette et ce qu'elle voit la pousse alors à téléphoner à la police. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ces jeunes filles commencent leur divertissement en obligeant le chien à prendre de la marijuana. C'est parti. 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 C'est parti.